Je sais que vous êtes venus pour une soirée sur l'hypnose, sur un cabinet public. Je voulais vous dire une chose, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de soirée. Je me pose formellement à ce genre de soirée, je trouve que c'est admissible. Vous vous rendez compte quand même qu'on est censé parler d'hypnose ce soir ? Déjà, le sujet, je le trouve un petit peu déplacé. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui croit en l'hypnose, j'imagine. Pas bon, non, on y a cru quand on était petit, c'est des trucs qui nous fascinaient un petit peu. On se disait quand même, un type peut nous regarder droit dans les yeux comme ça, et puis nous dire dormez. Il n'y a plus personne qui croit en ça, vous êtes tous des adultes responsables et tout à fait autonomes. Il n'y a plus vraiment de mythe du Père Noël, de la petite souris ou de l'hypnose. En plus, vous venez pour des démonstrations. Alors je sais que le discours, c'est démystifier l'hypnose, montrer que c'est simple, etc. Mais si c'était simple, déjà, ça se saurait. Si on savait faire changer un type en trois suggestions, enfin, ça ferait longtemps qu'on le ferait, déjà. Franchement, les gens qui pensent qu'un film peut changer une vie, qu'une œuvre d'art peut changer une vie, que, je ne sais pas, moi, quelquefois, une prise de conscience peut changer une vie, je trouve ça très infantilisant aussi. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Et puis en plus, très franchement, je pense que faire de l'hypnose sans passer par une compréhension très précise de tous les mécanismes de la psychologie tels qu'ils ont été étudiés depuis des centaines d'années, me semblent aussi complètement irresponsables. Il faut bien comprendre, quand même, qu'on touche au mental. Déjà, je trouve que les artistes, en général, sont irresponsables de nous présenter des films qui peuvent nous toucher fortement. Je trouve que la plupart des auteurs de livres prennent un risque inconsidéré sans faire des études de psychopathologie pendant des années avant de nous créer un récit auquel on pourrait s'identifier par malheur. J'ai tendance à penser que tout ça, vraiment, vraiment devrait être sécurisé. Et j'ai tendance à penser qu'on devrait même interdire ce genre de pratiques, comme c'est déjà le cas dans certains pays, comme ça l'a été dans les années 30, à peu près partout en Europe. C'était une très bonne décision. Alors bon, je sais qu'on a envie de passer un bon moment, on a envie de choses légères, on a envie de s'amuser un petit peu. Alors on va le faire un peu quand même. Il va se passer quelque chose quand même. Mais je voudrais surtout, vraiment, que les gens qui viennent là sachent qu'ils prennent une responsabilité et que ce n'est pas du jeu, quoi. C'est du plaisir à la limite, mais pas du jeu. Bon, on va quand même faire quelques petites démonstrations parce que sinon, je me dis, vous êtes tous déplacés pour ça. Donc je me sens un peu obligé de les faire quand même pour ce soir. Mais bon, je voulais juste vous dire que je n'étais pas d'accord avec le principe. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.